Imaginons qu'on veuille récupérer pour des dates clés, des dates précises, pas avant, pas après, le taux de change entre euros et dollars. Imaginons qu'on veuille le faire sur ces dates-là, parce que c'est des dates sur lesquelles on a des mouvements, sur lesquelles on a des échanges ou des ventes, et qu'on veuille récupérer uniquement les taux de change de ces dates-là. Ce qu'on ferait, c'est qu'on utiliserait une fonction historique action, mais il faudrait aller chercher dans cette fonction historique action les dates qui correspondent, et s'il n'y a rien qui correspond, la date avant, avec le taux de change d'avant, ou le taux de change d'encore avant, si jamais, sur la date, c'est un jour non ouvré, donc il n'y a pas eu de change. Pour pouvoir l'expliquer et avoir un peu de place, je vais me mettre ici, histoire de pouvoir écrire la formule avant de la sélectionner ici, parce que c'est une formule qui va se propager, notamment sur la droite, et que ici, j'ai des trucs qui m'empêchent de se propager. Pour faire ça, je vais tester, d'ailleurs, qui te donne historique action. Si je lui dis que je veux EURUSD, donc historique action me permet de récupérer les valeurs d'une action à date, ou les valeurs de certains autres trucs, donc ça peut être des actions, mais ça peut être les valeurs de monnaie, les valeurs de crypto-monnaie, ou les valeurs de taux de change, ou même d'autres choses. Et donc si je lui dis ça, par exemple, celle-ci, alors il me dit que ça n'existe pas. Je vais tester, si je lui dis celle d'en dessous, donc des 6, là il me dit, pour le 3 mai, le taux euro-dollar était de 1,05. Du coup, là ça fonctionne, mais pour la date d'après, ça ne fonctionne pas, pour la date d'encore après, ça fonctionne. Du coup, on voit bien qu'il y a des dates, comme par exemple le 20 mars, qui va être peut-être un samedi, on peut regarder ici, ou un samedi ou un dimanche, c'est un dimanche, du coup ça ne fonctionne pas. On ne peut pas récupérer de taux de change sur le jour non ouvré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer la liste de tous les taux de change entre une date et une autre, et ensuite on va venir rechercher dans ces taux de change, dans ces dates, les taux de change qui nous intéressent. Je vous montre, dans l'idée, ce que je vais faire, c'est, je vais dire entre aujourd'hui moins 1000, là j'ai des dates entre 2022 et aujourd'hui, donc aujourd'hui moins 1000 et aujourd'hui, et je vais pouvoir voir, par exemple, qu'ici, entre le 5 et le 8, il n'y a pas le 6 et le 7. Donc je n'ai pas le 6 et le 7 juin, donc je me suis trompé tout à l'heure sur juin, c'était mai, je n'ai pas le 6 et le 7 mai, donc il y a des valeurs qui manquent. Heureusement, la fonction recherche v permet de dire, je veux récupérer cette date-là, dans ces dates-là, et je veux ce qu'il y a dans la deuxième colonne. Donc si je fais ça, il va me donner 1,11. Si je lui dis, et que je reviens en arrière, si je reviens en arrière, pour le 20 mars 2022, le 20 mars 2022, comme il ne trouve pas la date du 20 mars 2022, il prend la date qui était directement avant, parce que c'est comme ça que fonctionne la fonction recherche. Si je fais ça, en arrière, j'avance et je commence à trouver des bons trucs. Ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais lui dire, je ne veux pas seulement cette date-là, je veux toutes ces dates-là. Et il va me récupérer chacun des taux de change en prenant, si jamais la valeur n'existe pas, la valeur d'avant. Et si je mets tout ça là-dedans, dans cette cellule, je vais supprimer ce qu'il y a ici, je vais supprimer cette colonne. Si je mets tout ça dans cette colonne, dans cette cellule, j'ai bien tous mes taux de change, j'ai bien les bons taux de change, j'ai bien les bonnes valeurs, mais j'ai 82 caractères, alors que moi, j'en voudrais moins. Alors, 80 litres de caractère, c'est déjà hyper bien pour le faire, moi, j'en voudrais moins. Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire ? En vrai, la fonction de recherche, elle va rechercher dans une plage qui peut être beaucoup plus grande que d'aujourd'hui moins 1000 à aujourd'hui. Donc, je peux lui dire de, par exemple, je vais lui dire de la date 1000, comme ça, je vais me faire économiser pas mal de caractères, de la date 1000 jusqu'à la date 100 000. Donc, 900, on va essayer de gagner des caractères. Voilà, ça, ça suffit pour aller à peu près jusqu'à 2100. Là, je trouve bien, et puis je suis passé de, j'étais à 82 caractères, j'ai économisé 20 caractères pour avoir un peu plus court. Je peux encore améliorer un peu. Alors déjà, ce que je peux améliorer, c'est que la fonction recherche V, elle est un peu nulle, mais elle est très améliorée par rapport à une fonction d'avant qui s'appelle recherche. C'est pour ça que vous avez recherche, puis recherche V, et maintenant recherche X, et puis d'autres fonctions, mais vous avez par exemple recherche, recherche V et recherche X, qui sont tout le temps la version améliorée d'une fonction de recherche. Mais en vrai, dans ce cas-là, la fonction recherche, pour aller gratter des caractères, elle suffit. Je peux très bien lui dire, bah, recherche, là-dedans, la fonction de recherche, elle n'a pas besoin que je lui donne un numéro d'index, contrairement à la fonction recherche V. Donc, je peux supprimer ça. Donc, je gagne un caractère au départ, parce que recherche, c'est plus court que recherche V, et je gagne deux caractères à la fin, parce que j'enlève 0,2. Donc, j'ai encore les mêmes résultats, mais j'ai gagné trois plus caractères, donc j'ai 59 caractères. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer ? Alors déjà, je peux faire des tests de, est-ce que ça fonctionne avec 100 ? J'ai bien les mêmes résultats avec 100. Est-ce que ça fonctionne avec 10 ? Alors, malheureusement, pour une raison que je n'ai pas, et que je n'ai pas été fouillé dans le détail, mais avec 10, ça ne fonctionne pas. Donc, on ne peut pas commencer des dates au 10 janvier 1900. Je vais tester le 88e jour. Alors, 88e jour, ça fonctionne. Du coup, là, j'ai encore gagné un caractère, j'ai 57. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, je vais aller voir jusqu'où je peux aller. 6, 55, 55, ça ne fonctionne pas. 58, 60. Alors, je vais plutôt pour pouvoir tester. 65, 65, ça fonctionne. 63, ça fonctionne. 62, ça fonctionne. 61, ça fonctionne. 60, ça ne fonctionne plus. Alors, je sais à peu près pourquoi. La année 1900, elle a un énorme problème dans Excel. C'est qu'elle est considérée par Excel comme bisextile, alors qu'en réalité, elle était non-bisextile. C'est-à-dire qu'il y a dans Excel un 29 janvier 1900 qui, en réalité, n'a jamais existé. Ce qui fait que c'est l'explication. C'est marrant de le voir par ça. Je le savais, mais je n'avais jamais trouvé où c'était. Je n'avais jamais trouvé de cas où ça posait problème. Là, on voit que cette fonction-là, elle ne fonctionne pas avec des dates qui commencent avant le 1er mars 1900 parce qu'il y a un énorme problème de réalité sur la date du 29 janvier 1900 dans Excel. En vrai, du coup, on peut commencer à 61. C'est très bien. On peut aussi commencer à 99. On peut commencer à n'importe quel nombre entre 61 et 99. Et on a gagné nos caractères. Et là, comment je fais pour essayer de gagner des caractères actives ? Et là, si je mets, par exemple, 9 999, le problème, c'est que 9 999, ce n'est pas une date qui est assez avancée parce que là, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on est à peu près à 45 000 jours. Donc, on est en février 2023. 45 000 jours après le 1er janvier 1900. Du coup, là, ce n'est pas suffisant de dire qu'on a seulement 4 chiffres. Ici, il faudrait qu'on en ait un cinquième. Donc, on pourrait rajouter ça. Mais on va tester ce que ça fait si je fais de puissance parce que les puissances, ça augmente vite. Donc, est-ce que ça fonctionne si je fais, par exemple, 9 puissance 3 ? 9 puissance 3, je ne sais plus combien ça fait. Alors, on va tester. C'est égal 9 puissance 3, 729. Alors, ce n'est pas suffisant. 9 puissance 4, j'ai 5 chiffres. Donc, ce n'est pas suffisant. 9 puissance 5, j'ai 5 chiffres. Donc là, c'est suffisant. Alors, ce serait peut-être pas suffisant en 2050, mais pour l'instant, c'est suffisant. Il faudrait tester, par exemple. Si je mets le 1er janvier 2099 et que je le mets en format comme ça, je vois que là, on n'est plus bon. Donc, si je mets ça en format date, utiliser 9 exposant 5, 9 puissance 5, c'est bon jusqu'en 2061. Et du coup, là, ça va être très bien pour ce qu'on a à faire. Donc là, je vais dire, hop, ici, prend 9 puissance 5. Là, je vais supprimer ce truc-là. Et du coup, j'ai bien 55 caractères, et bien mes bonnes valeurs qui sont allées chercher à chaque fois le taux de change de la date qui était là, sauf si ce taux de change n'existait pas et du coup, ça a pris le taux de change précédent. Voilà pour ce challenge. A bientôt pour un prochain.